Comment le laser permet-il de déterminer la distance séparant la Terre de la Lune ? Voyons l'énoncé. Le laser est un appareil qui produit un faisceau de lumière intense et fin. On voit sur le schéma numéro 1 le faisceau de lumière laser en rouge. Les astronautes ayant marché sur la Lune ont déposé sur le sol lunaire des réflecteurs réfléchissant la lumière. Les scientifiques ont mesuré la durée du trajet aller-retour d'un faisceau de lumière laser entre la Terre et la Lune. Ils ont trouvé une durée aller-retour de 2,4 secondes. Ils peuvent alors calculer la distance Terre-Lune. Sur le schéma numéro 2, on voit le trajet du faisceau de lumière laser entre la Terre et la Lune. Première question, indiquer comment se propage la lumière émise par un laser. Deuxième question, sachant que la vitesse de la lumière est V égale 299 792 km par seconde, calculez la distance D en kilomètres séparant la Terre de la Lune. On rappelle la relation mathématique liant la vitesse V, la distance par courbe D et la durée T du parcours. D égale V fois T. Petit coup de pouce pour la première question. Faites appel à vos connaissances sur la propagation de la lumière. Éventuellement, aidez-vous du schéma 1 du laser. Passons à la solution détaillée de la question 1. On cherche à indiquer comment se propage la lumière émise par un laser. Le schéma représente le faisceau de lumière sous la forme d'une ligne droite. On peut rédiger ainsi et répondre à la question. La lumière du laser se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Passons au coup de pouce pour la question 2. La distance Terre-Lune est égale à la distance parcourue par la lumière du laser en un aller simple. Cependant, la mesure qui est donnée dans l'énoncé correspond à un aller-retour. Quelle est donc la durée d'un aller simple ? Après avoir répondu à cette question, il faudra traduire l'énoncé en associant la vitesse V et la durée T de l'aller simple à l'aide des données de l'exercice. On utilisera l'expression littérale D égale V fois T pour réaliser le calcul en remplaçant les lettres par leur valeur numérique. On n'oubliera pas d'écrire les unités. Passons à la solution détaillée de la question 2 et analysons l'énoncé. On nous demande de calculer la distance Terre-Lune. On la notera D. On nous donne la durée de l'aller-retour égale 2,4 secondes. Il faudra en déduire la durée d'un aller simple. On nous donne la vitesse de la lumière. V égale 299.792 km par seconde. On nous donne également la relation mathématique. D égale V fois T. On peut passer à la rédaction de la réponse à la question 2 et calculer la distance de la Terre à la Lune. On pourra utiliser la règle des 4C, à savoir, on écrit tout d'abord ce que l'on cherche, ensuite ce que l'on connaît, ce que l'on calcule et enfin ce que l'on conclut. On cherche la distance D de la Terre à la Lune. On connaît la durée de l'aller simple, T égale durée de l'aller-retour divisé par 2, égale 2,4 secondes divisé par 2, égale 1,2 secondes. On connaît également la valeur de la vitesse de la lumière, égale 299.792 km par seconde. On calcule la valeur de la distance en utilisant la relation mathématique D égale V fois T. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne D égale 299.752 km par seconde multiplié par 1,2 secondes. Soit D égale 359.750 km. Et on peut conclure par une phrase du type La distance Terre-Lune obtenue à l'aide du laser est de 359.750 km. Et on n'oublie pas d'indiquer les unités. Sous-titrage Société Radio-Canada